Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour te raconter une histoire qui s'appelle Spidey et ses amis extraordinaires, mission chez Iron Man. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Spidey et ses amis rendent visite à Tony Stark, qui n'est autre qu'Iron Man. « Bienvenue chez moi ! » les accueillent-ils. Alors qu'il leur fait visiter sa maison, Peter tribue sur une frite en mousse posée au bord de la piscine. Heureusement, My Sled a retrouvé son équilibre. Dans le salon, Gwen repère une boule qui flotte dans l'air. « Elle joue de la musique ! » explique Tony. Puis il les conduit jusqu'à son laboratoire, le lieu où il crée toutes ses inventions. Alors qu'ils entrent dans l'atelier, Electro se faufile dans la maison. « Quel mauvais coup prépare donc la super vilaine ! » Pendant ce temps, Iron Man montre ses armures de justicier à ses amis. « C'est impressionnant ! » s'exclame Miles. « Voici à présent les gants que j'ai conçus ! » poursuit l'Avenger. « Chacun d'eux produit une action différente. » « Est-ce que je peux tester le bleu ? » demande Peter. « Bien sûr ! » répond son ami. « Appuie sur le bouton. Il va lancer de l'eau. » Soudain, le téléphone de l'inventeur sonne. « Bonjour, Iron Man ! » le salue une voix féminine. « Le maire veut vous voir de toute urgence. » « Je dois y aller ! » dit Tony à ses amis. « Attendez-moi ici et faites comme chez vous ! » ajoute-t-il avant de s'envoler grâce à son armure. En réalité, Electro vient de le piéger en lui faisant croire que le maire l'attendait. La méchante profite alors de l'absence de Tony pour fouiller la maison. Soudain, elle heurte la boule musicale qui se met à jouer une chanson très fort. Alerté par le bruit, Spidey et ses amis accourent dans le salon. Pendant qu'ils cherchent à comprendre ce qui a bien pu déclencher la boule, Electro se faufile discrètement dans le laboratoire d'Iron Man. Quand les trois héros comprennent que la super-vilaine a infiltré la maison, il est déjà trop tard. La voleuse vient de s'emparer du gant bleu. Mais quand la méchante appuie sur le bouton, elle se retrouve aspergée d'eau. « Ce gant est inutile ! » se plaint-elle. « Je vais essayer le doré. » Pour l'en empêcher, Spidey lance une toile sur le gant qu'il ramène à lui. Puis il contacte Tony pour le prévenir. « Rentre vite ! L'appel était une ruse d'électro ! » Malheureusement, la super-vilaine parvient à lui reprendre le gant. Puis elle court au bord de la piscine. « Voilà le modèle que je voulais ! » se réjouit-elle. « Il amplifie les pouvoirs ! Je vais devenir invincible ! » Les trois super-héros réfléchissent au moyen de l'arrêter. « Regardez ! » chuchote Mice en désignant la frite en mousse posée au pied d'Electro. Peter et Gwen réagissent aussitant. Ils lèvent la frite derrière leur adversaire, tandis que Mice la déséquilibre en lui jetant une balle en toile d'araignée. Electro tombe dans la piscine. Une fois dans l'eau, ses pouvoirs ne fonctionnent plus. Vaincu, elle s'enfuit. De retour, Tony récupère le gant tendu par Spidey. « Merci les amis ! Heureusement que vous étiez mes invités aujourd'hui ! » J'espère que cette histoire t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire et à t'abonner. Moi, je te retrouve très très vite. Au revoir.